Vous êtes tous ici, là, assis avec, à l'esprit, un rêve, un projet, une dynamique, une idée. Avec des métiers différents, certains d'entre vous vont vouloir devenir coach, infopreneur, entrepreneur, conférencier, auteur, standardiste, trapéziste, ninja, espion, tous, vous avez quelque chose à l'esprit. J'ai une question pour vous. Pourquoi vous ne l'avez déjà pas encore réalisé ? Alors certains d'entre vous vont me dire « David, t'es gentil, mais moi j'ai pas appris les stratégies plates que Martin m'a transmises. » Ok, donc t'es en train de me dire « il te manque certains apprentissages ». Très bien. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que ce qui vous empêche de vous réaliser, c'est quelque chose de plus complexe que ça. D'incroyablement simple quand je vais vous le dire, mais d'une complexité neurologique sans nom quand je vais vous l'expliquer. C'est pour ça que je vais essayer de simplifier la chose. En fait, d'abord, vous devez comprendre que ce que vous êtes, c'est juste exceptionnel. Et que vous avez plus de chances que les autres de réussir. Pour une raison. Vous êtes là. Ça peut paraître particulier ce que je suis en train de dire, et certains d'entre vous vont vous dire « Oui, heureusement que Martin ne le paye pas, parce que là, on est là. » Mais si vous êtes là, c'est que vous avez fait le choix d'être là. Si vous êtes là, c'est que vous avez le choix d'investir, d'être là. Ou si vous êtes invité, c'est que vous avez fait le choix de croire dans la qualité de l'invitation de la personne qui vous a invité pour être là. Si vous êtes là, c'est que vous avez fait le choix d'organiser votre temps. Peut-être d'organiser le timing avec vos enfants. De demander à vos parents, à vos grands-parents, ou de les emmener avec vous. Si vous êtes là, c'est que vous avez réussi à négocier avec vos conjoints, votre conjoint, de pouvoir investir la somme. Ou alors, vous faites comme François, vous prenez la carte bleue. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir une Nathalie dans sa vie. Ça, c'est clair. On est d'accord ? Ok. Donc, en fait, ce qui manque, au-delà de tout ça, vous avez déjà un atout supérieur parmi tous les autres entrepreneurs, infopreneurs et tutti quanti qui sont à l'extérieur de cette salle. Donc déjà, vous avez déjà mis un pied dans la démarche de succès de réussite. Donc, il y a une seule chose que vous ne devez pas faire. En tout cas, il y a une stratégie que vous devrez mettre en place. Pour être sûr d'atteindre vos objectifs, ne pas fucker. Je vais vous expliquer ce que c'est ce concept qui vient d'une origine canadienne. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le temps, quand on arrive dans le monde du niveau professionnel, on arrive avec des grands principes de réussite. Je vous en donnerai quelques-uns à la fin pour renforcer tout ce que je vais dire au début. Mais moi, j'adore aller à contre-courant. J'aime quand on remit en question les vraisemblances. Pendant des années, j'ai cru que mon père était un homme sans cœur parce qu'il ne m'avait pas donné de marque d'attention positive quand je faisais quelque chose de bien. Vous savez, nous, en tant qu'enfants, on a tous des attentes vis-à-vis de nos figures parentales. C'est légitime. Et on vit dans des générations dans lesquelles, aujourd'hui, on dit « Hey, guy ! » « Si tu veux être un bon père, dis à ton fils que quand il fait quelque chose, c'est super bien. » Vous êtes d'accord avec ça ? Il faut le faire, oui. Qui est d'accord avec le fait que quand on voit quelque chose de bien, il faut le souligner tout de suite chez un enfant et lui dire « Ça, c'est bien, levez la main. » Ok, vous êtes tous en erreur. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est que le monde, il évolue. Quand je suis en train de vous dire ça, je suis en train de vous dire que ce principe n'est pas bien, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir apprendre à le tempérer. Parce que quand les neurosciences débarquent dans cette psychologie motivationnelle, ils vont commencer à dire « Hey, nous, on est capables de mesurer ce qui se passe juste après qu'un enfant ait reçu un « c'est bien ». Et on se rend compte que peut-être que quand il reçoit ce genre de « c'est bien » et qu'il le croit vraiment, c'est bizarre, on observe que derrière, il s'autorise des choses qui vont à l'encontre de ce qu'il veut ou de ce que vous voulez en tant que parent. D'ailleurs, je veux que vous compreniez que ce monde, il change et que la science va nous percuter de plein fouet tous nos principes psychologiques que nous croyons sains et bons. Parce qu'en fait, en vrai, ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs, de vous réaliser, d'obtenir tout ce que vous souhaitez réellement, repose sur un mot, la volonté. Et sur une dynamique qui s'appelle le self-control. Le self-control. Reprenez-moi si parfois je ne parle pas très bien. En vous remerciant. Cette volonté, ce self-control fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Vous savez, si on remonte au temps de l'homo sapiens, on remonte sans bilan en arrière, c'est le moment où la volonté a commencé à s'installer parce que l'homo sapiens a commencé à développer une couche corticale supérieure. Vous savez qu'on a le système reptilien, limbique et le propre de l'évolution de l'homo sapiens va être la dimension corticale. Et grâce à cette dimension corticale et particulièrement grâce à son lobe préfrontal, l'homo sapiens va commencer à mettre en place des distinctions majeures qui vont l'amener à avoir de la volonté. Parce que l'homo sapiens il va devenir un être social. L'homo sapiens va apprendre à se projeter. Et à travers son art, on va avoir les premières peintures rupestres, mais non seulement ça, à travers la capacité de se projeter dans le futur. Et ça, c'est tout l'apport majeur du système cortical. Ça veut dire que l'homo sapiens il commence à mesurer que parfois entre ce qu'il a envie et ce qu'il doit faire, il va falloir qu'il mesure les choses. En fait, vous savez, la volonté, ça se mesure dans le cerveau à travers trois zones spécifiques. Toujours dans le lobe préfrontal droit, ici, juste là, vous allez avoir une zone qui est la zone spécifique qui nous amène à faire les choses. Quand je fais ce que je dois faire, c'est cette zone-là qui s'active. Quand j'argumente dans ma tête, quand je crée des idées, quand je me motive, quand je me structure, quand je me mobilise, c'est ici que ça se passe. Fais les choses. Chaque fois, je me dis, vas-y David, bouge ton cul, va au sport. Ça démarre de là. De l'autre côté, ici, toujours dans le lobe préfrontal, à gauche, j'ai ma zone pour ne pas faire. J'ai une zone spécifique pour tout ce que je ne dois pas faire. Manger ce que je ne dois pas manger, prendre du retard pour ne pas aller au sport, me démotiver. Toute cette zone-là, c'est elle qui va gérer le truc. Et au milieu, ici, là, juste derrière ce que les hindous vont appeler le troisième œil, il y a une zone du vouloir. Et ces trois zones, qu'on appelle la triade de la volonté neurologique, nous amènent à déterminer ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas dans notre vie. Bref, tout ce que vous faites dans la vie est conditionné par cette zone qui, sur les cent mille dernières années, a évolué. Et à l'époque, l'homo sapiens, il avait besoin de faire attention parce que quand il mangeait son steak et qu'il y avait le steak du voisin d'à côté, il avait peut-être envie de se dire « Voyons, on down. Tu me niaises-le. T'as un steak, il est bien plus grand que le mien. T'as barouette. » Et si seulement il prenait ce steak-là, à l'époque, de prendre un steak, alors je sais que parfois, les hommes sont tellement avides de steak que c'est dangereux. Mais de prendre un steak à l'époque, c'était dangereux. Parce qu'il faut se rappeler que l'homo sapiens, il a développé des outils coupants et ce n'est pas encore quelqu'un qui a suivi un cursus à la NBS avec Yannick en termes de négociation. Donc la bienveillance, la gentillesse, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas vraiment. Il est dans son prérequis qu'il doit protéger. Il y a aussi, imaginez quand même que vous êtes un homo sapiens, vous arrivez à avoir les pouces inversés, vous avez réussi à faire le feu sans vous brûler, vous avez réussi à construire une communauté, à vous protéger de l'extérieur. Et tu vas commencer à développer aussi tous les liens affectifs et commencer à te dire « Et si la compagne que je choisissais restait la mienne sur de la durée ? » Parce que vous savez, l'espèce est bien faite. Parce qu'à cette époque-là, on va se rendre compte qu'il y a des pulsions qu'il ne faut pas avoir. parce que qu'est-ce qui les empêchait en vrai de coucher entre frères et sœurs à l'époque ? Ça veut dire que si on n'avait pas eu dans le fondement de notre évolution un système qui nous amène à dire « Oh, retiens tes pulsions là » parce que si on se met entre frères et sœurs et qu'on crée une progéniture avec ça, au-delà du fait qu'ils risquent de ressembler à l'ensemble des concurrents de la Z, « Oh, ça va, j'ai rien dit, j'ai cité personne. » OK ? Eh bien, il risque, s'il y a une seule maladie, que toute notre espèce soit terrassée. Donc, vous allez voir que la volonté, en fait, est un lien à la survie aussi fort et puissant que l'est le stress dans notre cerveau. Donc ça, c'est important. Mais le système de volonté, il a évolué. et les hommes sont devenus un peu moins dangereux, sauf dans certaines parties du monde, mais je ne parlerai pas de celles-là. Si à l'époque, la volonté, c'est ce qui permet de garantir la survie, aujourd'hui, la volonté, c'est ce qui nous permet de garantir la réussite et de faire la différence. C'est-à-dire que dans l'échelle du règne animal, l'homme ou la femme qui développe le plus de volonté dans sa vie va développer la capacité de se réaliser. Et on a remarqué aussi une chose, c'est quand on fait des études très poussées sur la volonté, on va se rendre compte que les personnes qui ont de la volonté obtiennent de meilleurs résultats, ont des niveaux de réussite plus élevés, des niveaux de plaisir incroyablement plus aboutis et une santé bien meilleure. Donc la volonté ne fait pas que simplement garantir une réussite, il garantit d'installer des procédures du bonheur. Je suis clair ? Si je suis clair, levez tous la main. Super. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme la volonté est quelque chose qui est inscrit dans notre ADN, inscrit dans notre pilotage automatique, dans son système les plus archaïques, qu'est-ce qui fait que parfois nous sommes à défaut de volonté ? Et ce qui m'intéresse là, c'est toutes les recherches que j'ai faites ces dernières années qui ont permis de comprendre le mode de fonctionnement humain. On va avoir des sciences cognitives, on va avoir des neurosciences, naturellement, beaucoup de neuromarketing là-dedans. Pourquoi ? Parce que les grands industriels considèrent que si on peut comprendre comment fonctionne l'impulsion d'achat d'une personne, peut-être, on pourrait appuyer sur le bouton qui permet de déclencher. Ils n'ont pas trouvé le bouton, ils ne le trouveront jamais. mais grâce à Dieu, la complexité humaine est suffisamment intéressante et il y a une chose qui ressort de tout ça qui est fabuleuse, c'est que faire du neuromarketing sans éthique, ça ne fonctionne pas. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que dès que tu mets en place ce que tu sais de ce que je vais vous expliquer dans quelques instants, avec une éthique en TOC, ça ne fonctionne pas. Et je vous dis aujourd'hui, tous les entreprises qui ne mettront pas l'éthique au cœur de leur système, quand tu n'as pas d'éthique, tu deviens pathétique. C'est comme ça. Et ça ne marche pas. Non, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc la volonté va faire la différence. Donc mon job, à moi aujourd'hui, c'est de vous révéler plusieurs points qui vous empêchent de mettre en place votre volonté. Et le premier point qui met en place la volonté, c'est quelque chose qui pourrait permettre d'opposer le vice à la vertu. Quand tout à l'heure je vous ai dit « Hey, dis-moi, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, si tu lui dis c'est bien pour lui, tout le monde a répondu. Et vous savez quoi ? Moi j'ai toujours cru que c'était vrai un maximum. Il faut quand même que je vous raconte quelque chose de profondément intime. Donc naturellement, ça ne sortira pas d'ici. Vous savez, j'ai découvert ma judaïcité, j'avais 28 ans. Et juste pour l'histoire, Dieu fait profondément bien les choses. Steve Jobs disait « La vie, t'as un dessin numéro qu'on relit petit à petit. » Vous savez comme les dessins qu'on a pour les enfants, ils rejoignent le 1, le 2, le 3, puis à la fin ça fait une chouette. Enfin, c'est censé supposer être une chouette. Et nous, comme on est des mon-parents, c'est bien ta chouette. C'était un porc. Mais c'est pas grave. C'est bien quand même. Le premier livre que j'ai lu dans ma vie, c'était Dracula de Bram Stoker. Pourquoi Dracula ? Parce que c'était le livre, en fait, l'un des deux livres que mon grand frère planquait sous son lit dans sa chambre qui était adjacente à la mienne. Il avait deux livres. Dracula de Bram Stoker et une bande dessinée érotique. Grâce à Dieu, j'ai préféré lire Bram Stoker, Dracula que la bande dessinée. Parce qu'avec Dracula, je suis devenu psychologue. Que serais-je devenu avec la bande dessinée ? Ça conditionne une vie, les choix, il y a des momentum dans la vie, il ne faut pas les rater, ceux-là. Et vous savez, je lis Dracula et je suis saisi par Dracula parce que d'abord, Dracula, c'est une histoire d'amour incroyable. Bram Stoker a fait des recherches. Il est juif, Bram Stoker. Il a fait des recherches sur quelque chose qui s'appelle le Yedzerara. Dans la culture juive, vous avez deux penchants. Le bon penchant, le Yedzeratov et le mauvais penchant, le Yedzerara. Le Yedzerara, il sera, dans toute la littérature biblique, mentionné comme le Satan. Satan. Pourquoi Satan ? Parce que Satan, il s'attend toujours à ce que tu fautes. Et je vous expliquerai pourquoi il s'attend à ce que tu fautes. Mais j'étais passionné par ça. Ça m'a foutu la trouille, je n'ai pas dormi pendant six mois. Mais je suis devenu un passionné des vampires. Dès qu'il y avait un film sur les vampires, j'allais le voir, une bande dessinée sur les vampires, j'allais le voir. Je devais être un peu dans mon trip, un peu... Ouais, Twilight. Mais ça n'existait pas à mon époque. Petite insultante. Petite effrontée. Et je vais arriver dans des études de psychologie dans lesquelles j'étudie Jung. Et mon professeur va me raconter l'histoire de Jung. Et Jung, il avait une particularité qui le séparait de Freud. C'est que Jung, lui, considérait que la dimension spirituelle était une dimension que nous devions intégrer à la psychanalyse et à la psychologie moderne. Et que nous avions en nous un soi divin qui, lorsqu'on s'y connectait, nous permettait de donner une réponse à tous nos besoins. J'adorais cette idée. Et je lui dis, mais si une personne ne se connecte pas à son soi divin, Jung disait que si tu n'entres pas en profondeur à l'intérieur, tu iras en manque vers l'extérieur. Et tu vas développer des modes de fonctionnement de dépendance vis-à-vis des autres. Et là, je ne sais pas pourquoi, l'image qui me vient, c'est Dracula. Parce que, vous savez, Dracula est un conte, donc on s'en appelle le conte Vlad, qui a vraiment existé. Il était roumain et c'était un guerrier très sanguinaire qui menait des croisades pour Dieu. Et on l'appelait Vlad l'empaleur, le buveur de sang. Pourquoi ? Parce que, dès qu'il gagnait une bataille, c'était un très grand stratège, il empalait tous ses opposants et ensuite, il buvait 10 centilitres d'un verre de sang de son pire ennemi pour choper son âme, qui est une tradition qu'on retrouve en Roumanie, qui est une tradition qu'on retrouve chez les Mongols, qu'on retrouve également chez les Indiens. Bref, Vlad l'empaleur, le buveur de sang. Et un jour, Vlad, il va mener une très grande bataille contre les Turcs et ils vont gagner. Et les Turcs, pour se venger, vont envoyer un messager à son épouse. Ce messager va arriver quelques heures avant le compte et va dire à son épouse « Votre mari est mort sur le champ de bataille. » Et elle, noyée de chagrin, va se jeter dans le Danube et elle va se suicider. Et lui, quand il va rentrer, il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi. Alors qu'il mène une croisade pour glorifier Dieu, Dieu lui retire ce qu'il aime le plus. Et à ce moment-là, le comte Dracul décide de rejeter Dieu en lui. Et à ce moment-là, vous savez ce qu'il va être ? Condamné. Pour vivre, tu vas errer dans les ténèbres et pour vivre, tu devras te nourrir du sang des autres. Et j'ai développé un concept qui s'appelle le vampirisme psychologique. Si aujourd'hui, vous entendez parler du vampirisme psychologique, l'un des initiateurs avait à l'époque 21 ans et ce mémoire de psychologie m'a permis d'aller à la rencontre de plus de 60 universités dans toute l'Europe traduit dans à peu près 14 langues où j'expliquais le concept de vampire psychologique. Un vampire psychologique, vous en avez tous eu. Tu sais, tu es dans ton bureau, tu es super sympa, tu es bien, ta journée, il démarre, tu es heureux. Et il y a Bob qui débarque. Bonjour, je peux vous parler ? Bob ! Hey ! Come on ! Tu passes une demi-heure avec Bob. Mais Bob, quand il rentre, tu sais qu'il fait la gueule. C'est bizarre. Après une demi-heure, quand Bob, il sort, il est heureux et toi, tu fais la gueule. Ce transfert d'énergie, là, ça s'appelle du vampirisme psychologique. Hé ! Qui a déjà rencontré un vampire psychologique dans sa vie ? Alors, l'ail, ça marche, les fines herbes, ça marche aussi. Je vous le dis, ne faites pas le pieu dans le cœur, sauf si vous dites que c'est quelqu'un d'autre qui vous l'a dit. D'accord ? Et vous savez, un jour, je... Donc, vous imaginez déjà, ma passion pour Dracula m'amène à avoir l'une des meilleures notes à l'université qui va me permettre de voyager dans le monde, d'être invité par des grands universitaires. Merci, mon frère. Je vous dis une fois encore, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais lu la BD érotique ? Pornostar, je ne crois pas, mais sait-on jamais ? Et puis, un jour, j'ai une des premières missions que j'ai. Je faisais partie de cet expert en France. On allait pour... en Europe, dans les pays qui allaient rejoindre la communauté européenne. Et je travaillais pour une unité, la communauté européenne qui s'appelait la Guilde Européenne pour le Développement des Pays de l'Est. Et moi, j'y allais en tant qu'expert de la motivation. Il y avait un expert en innovation, un expert en sécurité, un expert en structuration sociale. et on allait voir les chefs d'État, on donnait des conférences auprès des chefs d'État, auprès des entrepreneurs, des grands groupes en entreprise. Et puis, un jour, j'ai du temps devant moi. On est en Slovaquie, non, Slovénie. Et je dis à ma traductrice, écoute, ce week-end, je suis free. Je voudrais, s'il te plaît, si on a le temps, qu'on aille voir deux choses. Le château de Dracula qui est en Roumanie. Et j'ai le nom du village où est enterré mon arrière-grand-mère. S'il te plaît, je n'ai pas réussi à trouver le village. S'il était dans le coin, l'occasion de me recueillir sur la tombe de mon arrière-grand-mère sera peut-être unique dans ma vie. Est-ce que tu peux organiser ça ? Je vais voir, je vais organiser ça. Et l'en-main, il me dit, écoute, j'ai retrouvé le village, il a changé de nom. On fait tout dimanche. Ok. Le dimanche, on va au château, on visite le château qui est devenu un hôtel. Super bon business. Les cars viennent du monde entier pour voir un Dracula qui n'a jamais foutu les pieds dans cet hôtel. Mais ce n'est pas grave. C'est folklorique. Et à un moment donné, on avait été invités par le châtelain parce que je lui avais raconté mon histoire et il voulait que je lui raconte moi mon histoire pour que ça se fasse une histoire en plus à raconter. Donc il nous avait invités à déjeuner. Et je ne sais pas si vous connaissez la Roumanie, mais les Carpathes, parce que c'était dans les Carpathes, c'est lunaire. Tu comprends pourquoi les mecs, ils ont envoyé des loups-garous, les sorcières, tout ça là-bas parce que l'environnement, il fait flipper. Même quand il fait beau, tu as peur. Et là, il est à peu près 16h et vous devez comprendre qu'en Roumanie, à cette période où je suis, à 16h30, il fait nuit noire. Et je dis à ma traductrice, j'aimerais bien voir la tombe. Ok, 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 on y va. Je me dirige vers la voiture et quand je me dirige vers la voiture, elle me dit non, 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 pas besoin de voiture. C'est là. On y va à pied. Le cimetière où était enterrée mon arrière-grand-mère était à 300 mètres du château de Dracula. Je veux juste que vous compreniez le truc, c'est que toi, quand tu vis ce moment-là, dans ta tête, ça fait tu me niaises. Parce qu'en fait, il faut que vous sachiez, Dieu a l'accent canadien. Mais je vous jure que c'est vrai. Je le sais et je vais vous dire pourquoi. Non, mais je le sais. C'est une vraie source. Écoutez-moi bien parce que là, je vais vous donner le scoop de l'année. Moi, je vis avec une épouse parisienne, mais quand tu ne fais pas plus parisien que ça, qui croit qu'elle n'a aucun accent et que tout le monde à l'extérieur a un accent. Jusqu'au jour où elle se confronte à l'excellence, représentée par Martin Latulippe qui dit « Mais c'est un accent dégueu, Dieu Dieu, c'est quand tu parles comme ça avec le pain. » Et là, il s'était confronté à une rouquine juive. Ça craint. Mais dans les recherches, Sarah, elle va se rendre compte que finalement, le Québécois que vous parlez aujourd'hui, c'est notre vieux français à nous. Donc, obligatoirement, Dieu parle avec votre accent. Non, mais tu sais, je suis logique, moi, c'est bon sens. C'est du GBS, c'est du grand bon sens. Enfin bref, j'arrive devant le cimetière, un monsieur de 83 ans, il est là. Et quand ma traductrice, elle me présente, le type me regarde avec des yeux bleus perçants, une larme à l'œil, il dit « Je pensais que cette famille n'existait plus. » Je vous emmène. Là, on traverse un cimetière, il y a une petite ruelle et de l'autre côté, on arrive dans ce qu'on appelle le carré juif avec des étoiles de David de partout. J'arrive devant une tombe, l'écriture concorde et il dit « C'est là. Et là, moi, je regarde ma traductrice, je me dis « Excuse-moi, c'est pas là, on n'est pas juif dans la famille, c'est trompé. » Donc elle lui dit « Vous savez monsieur, peut-être que vous êtes trompé. Je suis sûr. » Je lui dis « C'est sûr de quoi ? Il a 83 ans, ça se trouve, il a plus toute sa tête. Qu'est-ce que tu racontes ? » Et le monsieur me regarde et me dit « J'ai toute ma tête monsieur. Je parle parfaitement votre langue et cette dame qui est enterrée ici était la meilleure amie de ma sœur quand j'étais petit. Elle a été raflée en 1942 et elle a construit l'aile ouest d'Auschwitz. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, de vous parler, ça me rend l'homme le plus heureux du monde. Et après, j'ai fait des recherches sur ma famille, sur mes choses, la transmission. Je viens d'apprendre que je suis juif. Mais vous savez ce qui est intéressant ? C'est qu'avant ça, quand je donnais des conférences, au moins quatre ou cinq fois, les gens sont venus me voir en me disant « Est-ce que vous êtes juif ? » Mais pas du tout. Non, parce que franchement, ce que vous dites, la façon de... Non, rien à voir. Rien à voir. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que quand tu apprends que tu es juif et qu'un jour, tu rencontres et que tu tombes amoureux d'une juive, je te fais rétablir mon judaïsme. Mais pour pouvoir épouser madame, il va falloir que je passe par une épreuve qui s'appelle la circoncision. Oh, yeah. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on me retire à peu près 40 centimètres. On est français. Deux cerveaux. Je plaisante. Bon, enfin, bref. Je vous passe les détails de l'opération qui se fait sans anesthésie. Parce que tu dois être capable de pouvoir dire la prière mais qui se fait par une personne qui a une telle maîtrise que tu sens rien. Après, tu sens beaucoup. Mais sur le truc, tu sens rien. Donc, après m'avoir retiré ces 60 centimètres, comme je disais. Oui, le français exagère aussi. Non, mais je vais vous montrer, je l'ai là. Sur les deux, trois semaines après, une souffrance. OK ? Là, tu comprends le mot aimer. Le sacrifice que tu as pour ta femme, tu le comprends. OK ? Mais c'était très beau. Tout ça, c'est très bien fait. Et trois semaines plus tard, je vais en Normandie, je vais voir mon père. Je suis avec mes enfants. Je suis dans la salle de bain et mon père frappe à la porte. Mon père, juste pour faire une parenthèse sur lui, c'est un homme en termes d'intelligence émotionnelle sur une échelle de 0 à 10, il est à 0,2. Dans la capacité à être sympathique au premier abord, un 25. C'est ce qu'on appelle un ours. Mais quand tu le connais, c'est un mec formidable. Un vrai cœur. Mais il fait partie de ces anciennes générations qui ne savaient pas dire je t'aime. Le premier j'en t'aime que j'ai entendu dans la bouche de mon père, c'était à ma fille qui était bébé. Là, j'ai compris qu'elle, elle avait réussi. Elle basculait dans sa tête quelque chose que nous, les mecs, on n'avait pas réussi. Elle avait fait tomber le géant. Il frappe à la salle de bain, il fait David, je peux voir. T'es sérieux ? Mais papa, tu m'as vu toute ma vie. Non. Ça. Je peux voir. Rentre, je suis à poil. Et là, mon père rentre et il me fait Oh ! Ah oui, 60 centimètres quand même. Vous avez vu la surprise sur son visage, voilà. Oh ! Oh mon fils. Bravo. Pardon ? Bravo. Je dis papa, t'es dingue. J'étais le meilleur en sport, j'étais le meilleur à l'école, j'ai fait des études universitaires, j'étais tout premier, tu m'as jamais dit bravo. Je me coupe le kiki, tu me dis bravo. C'est quoi tes valeurs ? Ça, mon fils, c'est du courage, j'ai mis mes études, j'ai pas du courage. Enfin bref, énorme. Enfin, je parlais pas de... Bah non, puis ça va maintenant, c'est coupé. Enfin bref, tout le monde ne se fait pas retirer 70 centimètres. Je rajoute... On terminera un mètre à la fin de la conférence, n'hésitez pas. Ça demandait beaucoup de courage. Mais une fois encore, comprenez qu'on a du mal à recevoir des bravos et qu'on a cette attente en nous. Maintenant, il y a une chose que les neuroscientifiques ont démontrée, c'est quelque chose qu'on appelle l'autorisation morale. morale. Notez bien ça, mes chouchous, parce que si vous comprenez ce concept, vous allez comprendre l'une des raisons pour laquelle parfois on ne fait pas les choses dans notre vie. Et l'autorisation morale, c'est quoi ? C'est que, à partir du moment où je fais quelque chose qui correspond à une action qui me rapproche d'un de mes objectifs et qu'à ce moment-là, je me dis « Hey, c'est bien ! » et que je renvoie quelque chose qui reflète l'idée d'une identité supérieure, sachez que juste derrière, ça va me donner une autorisation pour faire quelque chose de mal. Je vais vous répéter ça parce que c'est très important. Chaque fois que je me dis « C'est bien ! » Juste derrière, je m'autorise quelque part à faire quelque chose de mal. Puisque je suis quelqu'un de bien, ça veut dire que quelque part, au niveau psychologique, « Je suis déjà abouti, alors pourquoi me faire du mal ? » Vous savez, je vous le dirai toujours, la vie est une succession de choix, la volonté encore plus. Et je vous dirai encore plus aussi cette chose. Vieillir est une obligation, grandir est un choix. et je rajouterai ce signe. Grandir, c'est souffrir. Grandir, c'est souffrir. C'est souffrir si t'acceptes pas de grandir. C'est-à-dire que si t'acceptes d'aller à l'école et que t'aimes aller à l'école pour apprendre, parce qu'apprendre, c'est de développer un nouveau métier, un nouveau mindset et une réussite future, c'est bizarre, tes études, elles sont moins douloureuses que quand t'as pas envie d'apprendre. Si la musculation, t'aimes ça, c'est bizarre, à la gym, t'y vas plus facilement. C'est-à-dire qu'à partir du moment que t'acceptes le processus qui s'appelle grandir et que celui-ci, il repose sur le fait de changer, d'évoluer, d'avancer, l'acceptation fait que tu souffres beaucoup moins. Mais grandir, c'est un choix. Mais à chaque fois que tu te dis « Hey, mais non, c'est super bien, t'es en sport, t'as fait du sport, c'est super, t'es quelqu'un de bien », bien curieusement, dans les heures qui vont suivre, tu vas te goinfrer. Tu ne sais pas pourquoi, alors que curieusement, t'as développé ton système aérobique, anaérobique, logiquement, ton système neuro-lymphatique et lymphatique, c'est augmenté d'oxygène, tu ne dois pas avoir faim. Mais tu viens de te donner ce qu'on appelle une autorisation morale. C'est la raison pour laquelle, quand vous faites quelque chose, ne vous dites plus « C'est bien. » Et là, je vous vois super embarrassé. Voyons donc, qu'est-ce qu'on dit, le ? Dites, c'est génial, je viens de me rapprocher de mon objectif. Et c'est ça, être focus. C'est-à-dire, plutôt que de dire « C'est bien, t'es quelqu'un de bien », qui va se trouver dans une sphère identitaire, restez sur la dimension comportementale. C'est excellent, ce que tu as fait. tu as posé une action qui te rapproche de ton objectif. Je continue. Tu ne vais rien faire d'autre que de poser une action qui te rapproche de ton objectif. Ne sacralisez pas vos moments d'engagement. Ce que je vais vous dire là, c'est le fruit d'une observation des sportifs de haut niveau avec lesquels j'ai eu à bosser et à travailler ou des stars. mais vous savez, ils ont peut-être un égo surdimensionné à l'extérieur. Ils ont peut-être un égo surdimensionné quand on va les rencontrer, quand on va communiquer avec eux. Mais par rapport au fait de s'entraîner, il n'y a plus d'égo. Je regardais l'autre jour dans l'avion un documentaire sur Connor McGregor parce que je trouve qu'avec Georges Saint-Pierre, ce sont les deux plus grands combattants de tous les temps, vraiment. et j'ai une préférence pour Georges Saint-Pierre, vraiment. Non, non, vraiment. Oui, parce que en plus d'être un homme pourri de talent, c'est un homme de cœur et d'une grande intelligence. Et j'aime écouter cet homme. Et c'est rare de trouver des combattants qui ne sont pas que du muscle, mais qui soient vraiment aussi dans une ouverture de cœur. Mais si je vous parle de Connor McGregor, c'est que quand on le voit, il est arrogant. il est insultant. Il est mauvais avec ses adversaires. Mais quel respect par rapport à l'entraînement. Quelle humilité par rapport à son corps. Il connaît ses limites, il connaît ses défauts et il va bosser. Ce n'est pas quelqu'un qui, une fois qu'il a terminé l'entraînement, va se dire « Hey, je suis vraiment quelqu'un d'exceptionnel, je me suis entraîné. » Non, c'est quelqu'un qui va dire « Tu sais quoi, toi là, je vais te péter la gueule parce que je suis un mec exceptionnel et je vais être champion du monde. Ta ceinture, je vais te la choper. » Mais une fois qu'il a eu cette grande gueule-là, juste derrière, il travaille le mec. Il travaille. Discipline. Discipline, c'est un Irlandais. Moi, j'ai travaillé dans le rugby. Je peux vous garantir que ceux qu'il fallait craindre, c'étaient les Irlandais. Et un jour, je suis allé traîner mes guêtres pour voir ce que disait l'entraîneur irlandais aux 15 d'Irlande quand il rencontrait le 15 de l'équipe de France. J'étais là et l'entraîneur, vous savez ce qu'il leur disait ? Un seul mot. Discipline. Discipline. Everywhere. Discipline. Mettez en application. Il n'était pas en train de leur dire « Hey, joue de ton talent, sois créatif. Innove. Non, applique, guy. » Donc, vous savez, demain, quand vous allez quitter l'académie, là, demain, quand vous aurez des choses à faire, à produire, à vous rapprocher de votre objectif, ayez une logique implacable. Un, identifiez ce que vous voulez vraiment. Voilà exactement ce que je veux. Deux, accepter d'en payer le prix. Il y a un prix à payer en tout, mes chouchous. Tu veux des plaquettes de chocolat, t'évites de bouffard, de bouffard de la mousse. C'est comme ça. Tu veux un corps de rêve, il va falloir que tu en chies. Il va falloir que tu fasses attention à ton alimentation, il va falloir que tu grilles plus de calories que tu en dépenses, et il va falloir que tu souffres parce que les abdominaux, ça fait mal. Des pompes, ça fait mal. De transformer son corps, de changer, de grandir, ça fait mal. Mais si tu acceptes cette douleur, tout est possible. Qui qui me suit ? Right. Vous avez vu le qui qui me suit ? Il est bon, je le place, celui-là aussi. Pas facile. Un, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Deux, identifie le prix à payer. Trois, agis massivement. Martin vous le disait, le premier jour ici, il vous disait quoi ? Un petit peu, par souvent, égal beaucoup. Agis, agis, agis. vous n'êtes pas la somme des grandes actions que vous aurez dans votre vie. Vous êtes la somme de toutes les petites actions que vous avez tous les jours. C'est ça qui garantit et qui définit qui vous êtes. Tout le reste, c'est de la littérature. Ok avec moi ? Ok. Donc, l'une des premières choses qui peut vous faire fauter par rapport à la volonté, c'est l'autorisation morale. La deuxième chose qui peut vous faire fauter par rapport à la volonté, c'est la compensation et la permission morale. J'explique. Tu es, le midi, tu viens de quitter ton boulot, tu vas en direction de ton restaurant préféré. Bon, c'est une espèce de fast-food parce qu'on n'a pas trop trop de temps pour manger. Et là, tu as une grande affiche marquée. À partir de maintenant, il y a un menu vegan, vegan santé et vous pourrez composer vos salades de santé comme vous le voulez. Puis toi là, tu as envie de perdre des kilos avant l'été parce que tu n'as pas envie de ressembler à un loup-coum. Donc tu regardes ça, tu fais la queue et dans ta tête, tu te dis « Waouh, c'est génial ! » Tous les jours alors, je vais pouvoir manger vegan, je vais pouvoir avoir une nutrition intéressante plutôt que de bouffer de la merde, la marde. La marde. Très bien. Tu as une telle, je tiens là ou pas ? La marde. Tu seras ma consultante en marde. On en a toujours besoin. Et là, dans ta tête, tu t'imagines en train de manger ces bonnes salades, d'avoir tes espèces de poignées de gras qui tombent. Et quand tu arrives, juste devant la personne qui va te prendre la commande, il dit « Vous prenez quoi ? » un cheeseburger. Mais what ? Tu as des salades ! Mais c'est quoi ? Le problème, c'est que dans ta tête, tu t'es dit « À partir de la semaine prochaine, je vais te faire un régime. » On appelle ça « Vendre demain. » Mais vous savez, ça paraît être une caricature ce que je suis en train de raconter, mais on l'a tous vécu. Combien de fois vous vous êtes dit « Bon, tu sais quoi, je vais aller à la gym samedi matin, plutôt que de faire une heure, je vais faire une heure et demie. » Mais je vais quand même prendre la charlotte aux fraises. Tu viens de vendre demain. Ça s'appelle une compensation morale. Déjà, avec l'autorisation morale, on est mal. Mais avec la compensation morale, on est encore plus mal. Parce qu'on vend tous les jours. Et il y a quelque chose qui est arrivé maintenant, sur les 30 dernières années, qui va s'appeler l'effet halo. Comme un halo. Il y a un type quand même, on est dans les années 60. Et il va décider, il a une biscuiterie, il vend des cookies. Et il a décidé d'augmenter ses ventes. Parce que ses ventes sont vraiment au plus mal. Il vient juste de reprendre l'affaire de son père. Et il y a un type qui arrive à lui faire changer la composition, qui fait que ses biscuits sont sans sucre. Et il va mettre sur ses paquets de cookies sugar-free. Sans sucre. Ah ! Pour compenser le sucre, il faut augmenter par du gras. D'accord ? Mais c'est sugar-free. Il va multiplier ses ventes par 800. Il vient de créer ce qu'on appelle l'effet halo. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on peut associer à un produit une espèce de promesse, d'une illusion, de sainteté, de quelque chose de bien, ça te donne une compensation morale qui t'autorise à en manger plus. Maintenant, je veux juste que vous sachiez une chose. si vous observez la courbe de la progression de l'obésité dans le monde et que vous observez la courbe de l'augmentation des produits allégés dans le monde, elle est équivalente. Plus il y a de produits allégés, plus il y a de gros. C'est quand même bizarre ce truc, non ? C'est-à-dire que plus il y a moins de produits, moins de trucs, plus les mecs sont gros. Ils mettent quoi dedans ? De l'air ? C'est quoi le principe ? Le principe, c'est l'effet halo. C'est-à-dire que les choses évoluent. C'est sûr que maintenant, on commence à se méfier des industriels, on est trop abusé avec le light, les trucs, on commence à... Donc maintenant, il y a un nouveau effet halo qui s'appelle le bio. Tu penses que parce que c'est bio, c'est marqué bio sur le paquet, tu dis, je peux en manger, c'est bon quoi. C'est du sucre, c'est du truc, mais c'est bon parce que c'est bio. Ben non, tu seras un gros bio, mais tu seras un gros quand même. Ça ne changera pas le truc. Tu seras un gros qui améliore la santé de la nature parce qu'on ne la détruit pas, mais tu seras quand même obèse. Mais attention, c'est vrai qu'il y a une différence. Tu seras un obèse avec une bonne conscience. Tu es un obèse qui favorise l'état de la planète. Alors grossis mon frère. Parce que plus tu vas grossir, moins il y aura de problèmes d'environnemental. Peut-être que plus tu es gros, moins il y aura de problèmes de couches d'ozone. Ce n'est pas extraordinaire ce truc. L'effet à l'eau. Mais c'est un truc de dingue parce que ça, tous les jours, ça vous donne, en fait, ça vous berce illusion, ça vous donne de faux espoirs. Et du coup, il y a plein de trucs. Mais regardez par exemple, vous croyez que l'effet à l'eau, c'est que dans les produits ? Mais quand tu as décidé par exemple de te coucher tôt parce que demain, tu as une prise de contact, une conférence à donner ou un produit que tu vas vendre ou des vidéos que tu dois tourner pour ton infoproduit et qu'il y a des potes qui viennent te voir et qui disent, viens sortir avec nous. Viens, tu ne peux pas nous lâcher tout seul ce soir, c'est super important. Non mais gars, je n'ai pas envie de sortir, vous savez. Non mais, hé, fais-le pour lui parce que franchement, il n'est pas bien. on lui doit bien ça, non ? Vous savez quoi ça ? Ça fait le même effet que bio. Tu te dis quand même, je vais quand même sortir, je ne peux pas faire ça. Et puis, même si je ne vais pas être en forme de main, mais au moins, j'ai fait plaisir. Vous êtes encore dans la compensation morale. Alors mes chouchous, proposez-vous la question, quelles sont les autorisations morales que vous donnez ? Quand tu dois faire ce que tu dois faire ou quand tu sais très bien qu'il y a une chose que tu ne dois pas faire, c'est quoi les autorisations morales que tu te donnes ? Ou c'est quoi les compensations morales que tu te donnes ? Et je veux dire, une fois encore, le maître au mot, c'est conscience. Et je ne le répéterai jamais assez. Ou vous devenez plus conscient, ou vous devenez plus conscient. Je répète. mais c'est bizarre quand même parce que le mec dit la même chose mais ce n'est pas pareil. Ou tu deviens plus conscient. Ou tu deviens inconscient. Inconscient, c'est quelqu'un qui est capable de justifier scientifiquement sa connerie. C'est quelqu'un qui vient, mais Bob, juste un truc, un détail. et tu es en train de draguer une femme mariée. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire ? Et alors ? C'est pour elle que je fais ça. Elle n'a pas le droit d'être heureuse, elle n'a pas le droit de goûter au bonheur, elle aussi. Vous savez quoi ? Il essaye de se convaincre là. Mais en fait, il est inconscient. Combien de fois on a justifié nos conneries par des excuses ? Vous savez ce que c'est que des excuses ? Les excuses, j'ai un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire du coaching et des disciplines associées dans lequel j'ai pris 850 mots qui gouvernaient notre métier de coach et pour chacun des mots, j'ai créé une définition, l'étymologie et une citation. Et après, j'ai créé un autre bouquin qui s'appelle « Questions de coach » et avec ce bouquin, pour chacun de ces mots, il y a à peu près 5 questions que je pose pour préparer les coachings et tout ça. Ne me cherchez pas à savoir s'ils sont sur le marché, ils ne sont pas sur le marché parce que j'ai trouvé que c'était des outils tellement superbes que je les ai gardés pour mon institut. Mais dedans, le mot « excuse » mais pourquoi ? Non, ne t'énerve pas, détends-toi. Ou alors, tu voulais pousser tes mains ? Ça dégourte, ils sont dégourte. OK. Excuse. Dans la définition que j'ai donnée, c'est « concepts inventés par les humains leur permettant de justifier d'avoir posé des actions ou pas. » C'est-à-dire que quand quelqu'un, il n'a pas fait quelque chose qu'il devait faire ou alors qu'il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire, vous voyez les interactions ici ? Pour justifier et ne peut pas se sentir comme de la marde et de préserver son niveau d'estime de soi, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va inventer une excuse. Non, je suis en retard. Excuse-moi. Je suis désolé parce qu'il y a beaucoup de trafic. Le trafic, il est tous les jours, il est potentiellement là. Anticipe-le. Tu dois donner une conférence. Arrive avant. Donc projette. Prévois des intempéries, prévois un impondérable, prévois que ta voiture tombe en panne. Moi, c'est un truc qui m'experte toujours avec mon épouse parce qu'il faut bien qu'elle ait un défaut, cette femme, sinon elle est parfaite. C'est qu'elle part toujours au dernier moment quand on va prendre l'avion à tel point que maintenant je lui mens sur les horaires de départ. Je vous jure parce qu'elle, elle n'est pas en stress, elle est détente mais je dis mais si sur la route, il y a un accident, on rate notre avion avec toutes les conséquences que ça comporte parce que moi, quand je rate un avion, si je rate un avion pour venir au Canada, vous imaginez ce que ça projette comme problème et du fait que quoi qu'il arrive, je ne pourrais pas assumer mon cours. Donc là, on ne plaisante plus là. D'accord ? Mais, on a toujours des excuses et vous savez quoi ? L'être humain dans sa grandeur et dans son intelligence exceptionnelle a créé un autre concept encore plus puissant que les excuses. Les excuses valables. Le mec, il est fort, il arrive, il coûte. J'aurais pu te donner une excuse mais j'ai une excuse valable. Oh, excuse-moi, j'allais t'engueuler. Non, parce qu'à cause de toi on vient de perdre un gros marché mais tu as une excuse valable. Oui, oui, j'ai une excuse valable. Respect, excuse-moi. Vous avez remarqué que ceux qui réussissent n'ont pas d'excuses. Ceux qui échouent ont des excuses. Ceux qui réussissent ont des échéances et des actions à poser. Tout le reste, mes chouchous, c'est de la littérature. Tu veux réussir, tu veux avancer quand Martin ou quand François et Nathalie vous expliquent leur parcours difficile qu'ils ont eu. Quand Yannick vous explique combien au départ il a failli se faire rejeter d'un univers qu'il adorait. Quand ils sont en train de dire j'en ai chié, combien de fois ils auraient pu avoir des excuses valables eux aussi. combien de fois et pourtant tous sans aucune exception malgré l'adversité ont continué à avancer. Donc méfiez-vous de l'autorisation morale, de la compensation morale, de l'effet à l'eau. Ça veut dire mes chouchous que vous devez être parfaitement en accord avec qui vous êtes quand vous prenez des décisions. Quand tu fais quelque chose qui es-tu ? Vous savez chaque personne prend des décisions tous les jours. D'accord ? Tout le temps. On prend tout le temps des décisions chaque jour. Chaque jour vous allez prendre à peu près vous allez vous poser alors je vais vous donner des chiffres exacts chaque jour vous avez en moyenne 62 000 pensées. Ok ? Je sais que dernièrement il y a un type qui a dit qu'il y avait 42 000 pensées négatives sachez qu'au-delà de 5 000 pensées négatives l'être humain se suicide de façon automatique. Donc si vous entendez quelqu'un qui vous dit qu'il y a 42 000 pensées négatives chaque jour demandez-lui d'aller réviser ses sources parce que vraiment c'est n'importe quoi. D'accord ? Parmi ces 62 000 pensées vous poserez 5 000 questions en moyenne. 5 000 questions. Et c'est important de devenir de plus en plus conscient. Il y a des études qui ont montré qu'on a demandé à des personnes combien de fois dans une journée elles se positionnaient et prenaient décisions par rapport à la nourriture. C'est un panel de recherche qui a été fait par l'université de Cornwell et en fait ils ont interviewé plus de 1802 personnes en leur disant dans une journée la moyenne du moment où tu penses à la nourriture tu dois faire un choix par la nourriture c'est combien ? La moyenne donnée par toutes les personnes se situait entre 8 et 9 et après ils leur ont donné un outil spécifique de conscience donc ils ont amené à être un peu plus conscients des choix qu'ils faisaient par rapport à la nourriture et là la moyenne elle passait de 8 à 247 ça veut dire qu'il y a à peine comprenez il y a à peine 5% même pas de ce que tu es conscient par rapport aux décisions que tu vas prendre donc tout ce qu'il s'agit d'augmenter la conscience c'est de dire tiens je dois aller à la gym puis là je suis en train de me convaincre de ne pas y aller à ce moment là il faut que tu sois là c'est là où tu dois être en pleine conscience qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui est en train de se jouer là quelle est la vraie raison profonde et qu'est-ce qui est le plus important pour moi qu'est-ce qui est le plus important pour moi si vous êtes capable de vous arrêter de faire un stop un stop c'est se taire et observer patiemment qu'est-ce qui se passe qui je suis quand je vais prendre la prochaine décision est-ce que je suis quelqu'un qui est engagé ou pas est-ce que je suis quelqu'un qui est dans sa version la plus grandiose ou pas est-ce que je suis quelqu'un qui se rapproche de son objectif ou pas et cette conscience là va vous permettre de faire des choix différents mais sans conscience il n'y a pas de choix supérieur en fait c'est la raison pour laquelle vous devez vous arrêter sur quand je fais des choses pourquoi profondément je la fais arrêtez d'être en pilotage automatique posez-vous les bonnes questions pourquoi je mange alors que j'ai dit que j'arrêtais de manger pourquoi je procrastine alors que j'ai cette échéance pourquoi je crie après mon gosse alors que je m'étais promis de gérer mes colères hey fais un stop si vous avez la capacité à répondre à pourquoi je fais ces choses pourquoi j'ai décidé de faire ce régime pourquoi j'ai décidé d'avoir cet entraînement pourquoi j'ai décidé de me discipliner pour tourner des vidéos et lancer mon produit pourquoi et vous savez quoi aller plus loin tu veux comprendre ton pourquoi de te poser la question pourquoi ne suffit pas tu veux comprendre ton pourquoi pose-toi la question cinq fois c'est une technique qu'on fait dans l'entreprise qu'on appelle les cinq pourquoi tu veux connaître la raison d'être profond d'une entreprise pose-toi la question cinq fois ok pourquoi je veux m'entraîner tous les jours bah je veux m'entraîner tous les jours parce que je veux je veux reprendre mon corps en main bah pourquoi tu veux reprendre ton corps en main je veux reprendre mon corps en main parce que j'ai envie de prendre soin de moi pourquoi tu veux prendre soin de toi parce que je suis à défaut de santé et qu'il faut que je change vraiment et qu'il faut que je me respecte pourquoi tu veux te respecter je veux me respecter parce que c'est quelque chose que les autres n'ont jamais fait pour moi et cette fois-ci je veux compter dans ma vie alors dis-moi juste une dernière chose pourquoi tu veux compter dans ta vie je veux compter dans ma vie parce que je le mérite vraiment mais vous savez quand tu vas aborder tu seras à table et qu'on va te proposer de la charlotte au chocolat et que tu t'as décidé de ne pas prendre de dessert parce que tu as décidé d'éliminer le sucre dans ta vie et que là à ce moment-là tu sais pourquoi tu rejettes la chose tu as accepté de grandir ta souffrance disparaît et tu es en train de remplacer un acte de rejet par un acte de fierté vous me suivez ? good donc ça ça va être une première des grandes techniques autre chose on vous a parlé d'excellence depuis le début on vous dit soyez dans l'excellence alors je me suis dit ok c'est génial l'excellence mais ça renvoie un petit peu à Martin qui va voir quelqu'un qui dit donnez-moi un conseil sois-t'en même vous savez pourquoi vous devez travailler l'excellence ne serait-ce que pour une seule chose faites-le pour vos enfants et je vais vous dire pourquoi les enfants n'écoutent pas ce que vous dites ils observent qui vous êtes si vous intégrez cette idée et qu'ensuite vous la multipliez à une faire beaucoup plus large que les enfants et que vous allez dans l'adulte vous aurez le schéma et le mindset le plus puissant que vous puissiez avoir un enfant ça n'écoute pas ses parents il observe qui ils sont parce que quand tu as un enfant dont le cortex préfrontal n'est pas du tout formé à qui tu dis tu vas t'arrêter de crier maman n'en peut plus j'en peux plus tu t'arrêtes ça vous réveille ça non ? oui c'est ça personne ne dort à mes conférences là le gamin il ne comprend pas parce que son système de fonctionnement ne lui permet pas de faire les allers-retours avec son préfrontal donc lui il dit ok 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 bon je ne comprends pas tout ce qu'elle me dit de toute façon quand elle hurle aucun intérêt donc toi pour obtenir que moi j'arrête un comportement tu hurles donc si j'ai bien compris si je t'observe pour obtenir les choses dans ta vie toi tu hurles bonne stratégie je n'ai pas compris tout ce que tu m'as dit mais je comprends que en fait pour obtenir quelque chose dans la vie il faut que je gueule donc plus tu vas gueuler et plus je vais gueuler c'est comme ça les enfants n'écoutent pas ils observent vos collaborateurs n'écoutent pas ce que vous dites ils observent qui vous êtes et s'ils observent que tu es en cohérence avec ce que tu prétends être parce que c'est toute la différence c'est que être c'est une fonction et je vais aller plus loin être c'est un choix aussi parce que depuis la nuit des temps on vous dit David il est ceci David il est cela moi quand j'étais petit David il était timide très timide très très timide j'étais tellement timide les boys vous ne pouvez pas imaginer c'est à dire que jusqu'à l'âge de mes 12 ans ma vie c'est un enfer dès qu'il y a une interaction sociale c'est la mort je n'ai pas de copain je ne sors pas de chez moi et j'ai en plus de face de moi un jumeau qu'on appelle un clone qui lui est la version la plus parfaite de qui je suis c'est à dire que tout ce que je ne suis pas il l'est avec un système éducationnel qui fait que dès que lui il fait quelque chose et moi je ne le fais pas on me dit ben voyons donc il est comme toi il fait comme lui apparemment vous n'avez pas mis le même moteur à l'intérieur le corps ça ressemble pas mal machin mais le mindset je n'ai pas le signe encore et je vais développer une sensibilité énorme et vous savez un jour j'étais avec mon grand-père je me rappellerai ça toute ma vie mon grand frère va se marier on va dans sa vieille voiture dans une petite ville près de Paris qui s'appelle Rouen et à Rouen il va se faire faire un costume sur mesure et dans la voiture il me dit tu es content que ton grand frère il se marie ça va être génial le mariage et ben j'ai dit pépé c'est pas génial c'est une horreur il va y avoir beaucoup de gens ben c'est un mariage mais c'est pas ça il va y avoir beaucoup de gens j'angoisse depuis que j'ai appris qu'il y a le mariage je fais des cauchemars et mon fils c'est pas normal qu'est-ce qui se passe ok ouais mon grand-père vous fait comprendre que pour moi c'était un héros c'est un type qui s'est échappé de plusieurs camps de concentration c'est un héros le mec et on arrive devant le tailleur mon rêve de voir mon grand-père qui était un homme très modeste mais toujours saper la classe la très grande classe donc mon rêve de le voir se faire tailler un costume sur mesure on arrive et il me dit non non toi tu rentres pas on est dans la rue commerçante de la ville avec un passage énorme tu restes là moi je vais te regarder de là-haut et tu ne pourras monter qu'à partir du moment où tu auras demandé l'heure à 100 personnes t'es sérieux ? alors mon grand-père s'il était classe c'était aussi un homme d'autorité tu le remettais pas en question le mec quand il disait tu fais ça tu fais ça ok il n'y avait pas d'espace de négociation quand tu auras terminé tes 100 tu montes non mais quand tu as terminé tes 100 tu montes donc je vais rester dans la rue comprenez là j'ai 8 ans je suis connecté à mes plus grosses angoisses de ma life je vois un grand-père qui me regarde je suis partagé par le désir de monter et de vivre ce moment avec lui et par la honte d'aborder une personne après 20 minutes je prends mon courage à demain je vais voir une personne je vais vous avez l'heure s'il vous plaît pardon vous avez l'heure ah on me donne l'heure one point j'attends quelques minutes deuxième personne et là je me dis à ce rythme là ils vont pas faire son costume ils vont changer tout sa garde-robe donc là je me décide d'accélérer le mouvement je m'en rappellerai toute ma vie il y avait une commerçante qui était juste derrière qui a dû se dire celui-là là si c'est pas un toc d'aller demander l'heure à 100 personnes il a vraiment besoin d'être consulté celui-là je compte dans mes mains j'arrive à 100 je monte et je suis en colère j'arrive je vois mon grand-père mais pépi pourquoi tu m'as fait ça t'es vraiment je me mets à pleurer et là lui il bouge pas il me fait fils ça a vu le même effet que le cri tout à l'heure t'as pas demandé l'heure à 100 personnes t'es rentré en contact avec plus de 100 inconnus et ça c'est génial et vous savez ce qu'il faisait lui ? dès qu'il le pouvait il m'instrumentalisait et parfois il me disait hé le boucher il s'est trompé tu vas lui rendre la viande et tu lui demandes qu'il a chance je veux du steak haché il m'a mis un steak normal le boucher un peu comme toi tu vois le genre de bestiole avec en plus un tablier plein de sang et deux grands couteaux qui déguisaient en permanence comme ça tu rentres dedans t'as une auréole qui se couvre ici tu sais que le mec il va te découper en deux il m'a envoyé dans des missions dans des galères et vous savez ce qui est intéressant c'est que le jour où mon grand-père est mort que je suis allé l'annoncer au commerçant ce même monsieur là il me dit c'est ton père ton grand-père c'était un mec exceptionnel sache une chose je ne me suis jamais trompé quand je lui donnais de la viande mais qu'à chaque fois c'était prévu qu'il t'envoie et mon rôle à moi c'était de t'effrayer c'est pas énorme ça a marché j'étais terrorisé j'étais terrorisé mais est-ce que ça ça ne ressemblerait pas à un super coaching en fait en vrai parce qu'en fait lui il avait compris que nous sommes la somme de toutes les actions que nous posons au quotidien et que si tu oses un peu puis un peu plus puis un peu plus un jour tu oses vraiment et tu évolues et heureusement que Dieu m'a fait rencontrer cet homme plus tous les hommes que j'ai rencontrés derrière et quelques femmes c'est mon problème je vois que tu as le sens de l'observation donc on vous demande d'exceller tous les jours donc je suis tiens et si je devais vous donner un modèle mnémotechnique pour vous permettre pour vous permettre pardon d'intégrer le mot ou cette logique d'excellence alors on va voir le mot Excel et je vais vous étiller ce mot en permanence dans votre vie Excel avec un E comme engagement Excel avec un E comme engagement c'est quoi ton engagement qu'est-ce que tu as pris par rapport à ta matière par rapport à ton objectif c'est quoi ton engagement tu t'es fixé un objectif sur un vision board et tu le regardes vous pensez réellement que Sandra quand elle nous montre son vision board et qu'elle nous explique qu'elle s'est réalisé il ne s'est rien passé entre deux mais vous avez vu la femme que c'est vous avez vu la puissance de ce petit bout de femme vous pensez qu'elle n'a pas posé un milliard d'actions derrière et qu'à chaque fois on ne réussit pas sans engagement c'est pas possible c'est intéressant tous les sportifs de haut niveau tous sans aucune exception il n'y en a pas un qui rate un entraînement et vous savez pourquoi il ne rate pas un entraînement franchement tu vois un mec comme Nadal tu as envie de lui dire c'est pas grave tu peux avoir un entraînement de tennis tu as vu le niveau que tu as je vous jure que s'il rate un entraînement techniquement il perd rien je vais même aller plus loin s'il manque 10 entraînements techniquement il perd rien techniquement il perd rien mais psychologiquement il perd tout parce qu'il vient de se donner l'autorisation de ne pas faire ça veut dire qu'il vient de développer un mindset de la lose et c'est pour ça que tu ne rates pas un entraînement ça veut dire que peut-être tu as des entraînements dans lesquels tu vas être à 100% d'autres à 110% puis certains peut-être à 80% parce que tu as du mal à accuser les combats ou les compétitions que tu viens de faire mais tu ne rates aucun entraînement et c'est pour ça que je vous dis si vous avez pris la décision de faire du sport ne ratez aucun entraînement ok ça ne veut pas dire que tous les entraînements vous mettrez à fond je m'entraîne à peu près 4 fois par semaine sur des sessions de 2 heures en karaté 3 en club et 2 en privé je ne rate aucun entraînement les entraînements sont de 19h à 21h ça veut dire que quand on a des invitations aujourd'hui tout le monde le sait autour de moi je n'arriverai pas avant 21h30 le temps de retour de chez moi de prendre ma douche et d'arriver et mon épouse au départ on se battait mais non mais vas-y c'est juste une fois tu sais ils sont sympas et machin ok mon coeur vas-y je te rejoins regarde t'arrives à 20h30 le temps que vous commandiez machin truc le prendre à table machin vous allez vous mettre à table à 21h une demi-heure plus tard je suis là mais je serai heureux et j'ai besoin d'être heureux parce que j'ai besoin de ces entraînements là pour expulser ma colère pour expulser mon stress pour grandir pour me développer pour renforcer ma confiance pour valider et renforcer mon énergie si j'ai pas ça je suis pas un mec je suis pas un homme je suis pas l'homme que j'ai envie de devenir ne me coupe pas ça donc quoi qu'il arrive tu dis à tous les potes que je serai là à 21h30 c'est comme ça et maintenant mes copains ils le savent tellement que quand on doit sortir ils le font les autres jours j'ai pas d'entraînement ça s'organise mais je ne rate pas un entraînement c'est comme ça c'est comme ça chacun et vous avez tous des défis de volonté tous sans aucune exception sinon vous ne seriez pas là vos projets vont vous demander d'être dans le défi de volonté engagement quel est mon engagement quel engagement j'ai pris par rapport à la matière quel engagement j'ai pris par rapport à mes clients quel engagement je prends vous savez ce qui est intéressant c'est que quand vous travaillez comme ça dans une culture qui est différente vous avez des retours qui sont différents par exemple moi j'ai un espace e-learning qui en France est accepté par la communauté française quand j'arrive ici le retour c'est waouh hé David c'est dans tous les sens ces trucs ça me bouge mais c'est quoi mon engagement de donner le meilleur donc je peux être ou dans l'orgueil et dire non mais attendez je suis désolé nous on a toujours fait comme ça à vous de les chercher et trouver des excuses ou de dire hé merci c'est une super idée cet été je prends l'engagement de restructurer tout ça donnez moi vos idées sur comment vous aimeriez que ça soit structuré pour vous et je vais prendre l'information et je vais la réorganiser et au passage j'améliorerai tous mes contenus parce que je vais en rajouter engagement c'est quoi l'engagement que tu as vis-à-vis de tes enfants c'est quoi l'engagement que tu as vis-à-vis de tes partenaires c'est quoi le truc vous savez de venir ici pour venir ici c'est en moyenne depuis Tel Aviv 16 heures de voyage et quand je parle 16 heures de voyage je ne parle pas du temps d'attente quand je passe entre Francfort et Québec c'est encore pire que Montréal voilà mais quand je dis à un de mes partenaires je serai là je ne me pose jamais la question et lui ne doit pas se poser la question de savoir si je serai là ou pas l'année dernière François avait dans une de ses interventions Inspire-toi vous vous rappelez il a parlé des dernières soirées d'Inspire-toi et j'étais honoré d'être le dernier conférencier d'Inspire-toi d'abord parce que au-delà de l'amour que j'ai pour François et Nathalie j'aime ce qu'ils ont développé l'idée l'esprit de ce qu'ils font et puis ensuite Inspire-toi ça collait avec une formation qu'on allait lancer avec Martin ici parce que la date de la première cohorte de coaching ça devait correspondre à cette date là et puis après donc on avait la date qui était prévue et moi je faisais tout en même temps c'est à dire que je faisais mes formations et le soir j'allais donner les conférences c'était parfait ça se coordonnait vous voyez ce que je veux dire mais on a changé la date on a dû changer la date donc moi j'ai dit à François je viens j'ai juste fait l'aller-retour pour une conférence et comme c'était le week-end ça veut dire que pour venir je dois partir le vendredi matin parce que vendredi soir c'est Shabbat je passe le dimanche ça veut dire que pour intervenir une heure et demie le dimanche je vais faire 30 heures de vol attendre trois jours mais je serai en intégrité et d'ailleurs François a eu la surprise de me dire ça s'est bien passé ta formation elle n'a pas eu lieu et à ce moment-là il a compris que j'étais venu juste pour lui mais vous savez quoi pas une seule seconde je regrette de faire ça parce qu'à ce moment-là non il n'y a pas lieu mais justement c'est ça qui est important il n'y a pas lieu j'ai fait mon job j'ai respecté ma parole j'ai respecté mon engagement je ne suis pas quelqu'un de bien parce que je fais ça je suis quelqu'un de bien parce que je suis un bon époux pour ma femme je suis quelqu'un de bien parce que je fais tout pour être un bon père pour être un très bon associé pour être un super partenaire pour être un excellent conférencier je bosse pour ça je suis bien mais d'être dans l'intégrité c'est normal de poser des actions qui te rapprochent de ton objectif c'est normal c'est comme ça donc quand vous faites quand tu vas à la gym c'est normal il ne faut pas se glorifier dire je suis quelqu'un de super non autorisation morale mon pote tu vas voir que tu as été à la gym mais tout à l'heure tu vas bouffer comme un chancre et tu ne vas pas comprendre pourquoi tu dirais mais peut-être c'est parce que je fais du sport non non autorisation morale tu as fait une heure de sport c'est ton engagement tu le respectes allez basta passe à la suivante next ne rentre pas dans cet orgueil c'est normal donc excellence avec un E comme engagement excellence avec un X pour trouve ton X ton X c'est le domaine dans lequel ton talent va favoriser ton talent va se développer ton talent va s'enrichir dans lequel quand tu fais les choses ça te passionne tellement que ça ne t'épuise pas je vous le dis dans mon métier il n'y a pas de burn-out je n'y crois pas le gars qui fera un burn-out demain c'est d'abord quelqu'un qui ne se respecte pas et c'est quelqu'un qui n'aime plus son métier parce que notre métier on a de la chance quand on est dans sa passion quelqu'un qui est dans sa passion il ne rencontre jamais le burn-out c'est point commun de tous les burn-out je peux vous le dire j'ai créé un programme complet sur vaincre dépression et burn-out j'ai tapé le sujet j'ai lancé un dernier programme sur volonté et détermination je sais de quoi je parle quand tu es dans ton X quand tu es dans ta passion tu es tellement affiché tu es tellement aligné ce que tu dis ce que tu vis ce que tu es ce que tu parles ce que tu dégages physiquement c'est aligné c'est en cohérence et je vais vous dire une chose chaque fois que j'étais dans d'autres sphères que le talent qui est le mien j'ai toujours perdu on m'a embarqué dans la finance on est d'accord on m'a embarqué dans la finance j'ai participé dans une société financière plantade on m'a proposé des experts comptables m'ont proposé de diriger l'un des plus grands groupes d'experts comptables français j'ai failli mourir j'ai failli mourir je ne savais pas ce que c'était qu'un expert comptable quand j'ai compris ils m'ont dégoûté à vie des experts comptables c'est des serpents les mecs pas de sentiments pas de fonctionnement pas d'engagement et pas de couilles des experts comptables mais j'ai tout perdu et j'ai compris à un moment donné pourquoi tu sors de ton talent pourquoi tu sors de ton talent choisissez votre X si ton X c'est de changer le rapport à la nourriture mondiale en proposant de manger des insectes fais-le si ton X c'est d'aider la femme à retrouver de la force après avoir été battue fais-le si ton X c'est d'aider l'apprentissage pour les enfants en situation de décrochage scolaire fais-le mais focus et donne tout ce que t'as donne tout ce que t'as c'est ça d'être dans son X excel avec un C comme courage dites-moi l'autre jour soir on est allé voir un des combats de MMA 1000 martial arts une arène des mecs qui se battent pour un titre tu penses que le mec avant de monter il a pas peur il a peur mais il va se connecter à ces dimensions du courage vous savez tout à l'heure quand je vous disais chaque instant de ta vie pose-toi la question qui es-tu et là dis-moi je suis courageux ou je suis un pleutre parce qu'un courageux vous savez le courage la définition courage c'est très simple pose une action même quand t'as peur c'est normal d'avoir peur j'ai peur tous les jours dans plein de domaines de ma vie j'ai peur pose une action même quand t'as peur même quand les choses en vraisemblance ne sont pas possibles vous savez l'autre jour soir il y a un canadien qui est monté sur le ring il est venu en deuxième le premier c'était un argentin quand il est monté une bestiole un corps massif on est dans du poids lourd des bras énormes des tatouages à faire peur là tu dis il faut pas monter contre lui c'est à dire que en apparence il est très fort et vous allez comprendre la différence entre être et paraître parce que lui dans son paraître putain il dégage quoi et le canadien arrive le canadien il est gras il a de la bedaine il a les tétons rentrés à l'intérieur je ne sais pas pourquoi les cuisses un peu un peu larges le short un peu rentrant physiquement t'as pas envie de parier sur lui je vous jure que c'est vrai et pourtant moi je regarde le palmarès du mec six combats six victoires six chaos et lui quand tu le vois il est pas comme toi toi tu vois l'argentin tu fais lui il regarde l'argentin il sourit et il danse sur sa musique et quand j'ai vu la confiance de ce mec je fais ça va être chaud ne te laisse jamais impressionner par l'apparence jamais jamais ne restez pas sur des vraisemblances c'est pas grave si le marché te paraît trop grand ou si les gens te paraissent plus beau vous savez s'il avait fallu que je me sente plus beau plus intelligent plus talentueux que Martin pour monter sur scène jamais je serais monté sur scène jamais je vous le dis objectivement quand j'ai vu la Martin pour la première fois j'ai toujours été passionné par les conférences j'ai toujours donné des conférences mais quand je l'ai vu pour la première fois quand j'ai vu son style je me suis dit putain le mec il en voit il est bon ses pensées ses posées bonne maîtrise de la scène bon verbiage beaucoup d'humour le storytelling parfait putain il est beau puis il a une cicatrice ici que j'ai pas je vais m'en faire une j'ai essayé commencer par une petite cuillère ça fonctionnait pas donc courage ne vous laissez pas abattre par les apparences jamais ce n'est pas parce que tu n'es pas encore sur le marché que tu ne peux pas performer vous savez l'année dernière Sandra est venue me voir hier soir je l'ai félicité pour sa conférence parce que j'ai vraiment trouvé sa conférence exceptionnelle et vous savez il y a des personnes qui renvoient la lumière dans l'histoire de la télévision on dit lui il renvoie la lumière ok et Sandra elle renvoyait vraiment la lumière et juste c'est exceptionnel mais ami tu ne te rappelles pas de ce que tu m'as dit il y a un an non tu m'as croisé dans le couloir à Lévis et tu m'as dit t'es vraiment belle et t'es tellement grande et elle me dit mais tu sais que c'est ça qui a inspiré le titre de mon bouquin en fait une phrase un mot et vous pensez qu'elle aurait pu se dire elle aussi je suis trop petite je ne suis pas crédible pas maintenant vous imaginez le courage qu'il faut pour se dire je vais monter sur scène peu importe les autres peu importe ce qu'on pense de moi peu importe ce que je suis peu importe ce que j'ai fait je vais monter sur scène je vais raconter mon histoire et je vais embarquer les gens avec moi ceux qui veulent qui me suivent venez les autres ne venez pas mais moi j'y vais qui s'est laissé embarquer par Sandra ok good on s'arrête pas aux apparences mes chouchous et ça ça s'appelle le courage alors Excel aussi Excel avec un E comme environnement je vous rappelle juste un truc nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus pose-toi la question qui tu fréquentes nous sommes la somme des personnes des 5 personnes que nous fréquentons le plus nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus vous savez je remercie du fond du coeur ce qu'a pu dire Martin sur moi tout à l'heure et Yannick qui a dit des choses tellement belles mais si vous savez que en fait ce que je ressens c'est mille fois plus vis-à-vis de ce que Yannick m'apporte que de ce que moi je peux lui apporter parce que travailler avec un homme comme Yannick c'est travailler un homme qui est constamment dans la joie vous savez ce que c'est que d'être en contact avec quelqu'un qui pue la joie toute la journée mais c'est un truc énorme c'est-à-dire que même quand on rencontre le moindre problème le pire et le plus grand des problèmes devient facile parce que le mec il a de la joie il est gentil et la gentillesse c'est pas de la faiblesse c'est une putain de force la gentillesse c'est la capacité d'être toujours bienveillant d'observer toujours le meilleur d'être constamment dans l'empathie et de chercher toujours une issue positive alors s'il y a ceux qui pensent que la gentillesse c'est la faiblesse réviser mes standards et regarder ce que ça change de croire que la gentillesse c'est une grande valeur la plus grande de toutes vraiment alors est-ce que vous imaginez ce qu'un homme comme ça au quotidien peut vous apporter c'est un expert de la vente c'est un bosseur comme jamais j'ai vu l'événement qu'il a fabriqué parce que on parle de la NBS bien sûr on est associés tous les deux mais croyez-moi monsieur NBS c'est Yannick c'est Yannick c'est lui qui a organisé en était plus de 1200 personnes une ambiance de folie tout était parfait est-ce que lui va considérer comme des couacs moi je les ai même pas vus de travailler avec un homme comme ça vous imaginez ce que ça m'apporte à moi d'avoir une femme qui me soutient systématiquement positive vous savez j'ai eu la chance de dîner avec des hommes d'état notamment un homme d'état français parce que son épouse est la meilleure amie de ma belle-mère et on est à table ce soir-là on est à table avec le dernier l'avant-dernier président de la république ma femme va servir le repas elle va prendre le repas elle va dire monsieur Sarkozy je suis désolé juste une chose je sers toujours mon mari en premier t'as pas le sentiment d'être plus fort que tous les plus grands présidents du monde c'est en un mais vraiment vraiment et vous savez moi j'observe les couples autour de moi j'observe une chose les femmes qui grognent contre leur mari leur mari ne réussissent plus mesdames vous avez un pouvoir c'est celui de permettre et de donner des ailes à votre mari et vous messieurs vous avez ce pouvoir également vous devez tout faire absolument tout faire pour que dans votre environnement de couple vous soyez deux piliers l'un pour l'autre et d'être présent l'un pour l'autre pour être sûr de faire les bons choix le mois dernier j'ai été contacté par M6 l'une des plus grosses chaînes françaises pour me demander d'être l'expert principal d'une émission de télé dans laquelle il va y aller avoir un rôle psychologique moi j'ai envie d'y aller j'ai envie d'y aller parce que j'aime la télévision c'est un exercice de style je peux toucher des millions de personnes d'un seul coup je vais être en prime time en septembre parce que je ne négocie pas avec une boîte de prod je négocie avec la boîte de production de la chaîne le format il est acheté le mec me dit en septembre l'émission elle se fait on t'a vu sur France 2 qui est une autre émission de télé qui est une autre chaîne de télévision t'es pro-castable ton contrat est terminé avec France Télévisions viens avec nous et le type qui me reçoit qui s'appelle David Warren qui est le directeur de cette boîte de production il est brillantissime il a une réponse idéale à tout ce que je dis mais ma femme elle me dit je ne sens pas cette émission ne la fais pas et moi je dis chérie j'ai un rendez-vous j'y vais je développe j'y vais bon après j'ai décortiqué le concept de l'émission et je me suis rendu compte que cette émission ne cadrait pas ni avec mon code éthique ni avec mes valeurs et donc le lendemain le monsieur m'appelle alors j'ai passé un excellent entretien je lui dis monsieur Warren j'ai été accueilli de façon exceptionnelle vous êtes un type formidable je ne ferai pas l'émission mais comment comment tu peux refuser un truc je veux juste vous expliquer c'est la plus grosse chaîne de télévision française aujourd'hui mais parce que je suis psychologue parce que j'ai un institut de coaching parce que je suis juif et ça représente des valeurs qui sont essentielles à mes yeux et que si je suis cohérent je ne peux pas proposer ce genre d'émission dans laquelle je risque de favoriser quelque chose qui est en dehors de mon système d'éthique et que ça c'est plus important que tout le reste merci et donc il ne comprenait pas mais je lui ai expliqué il me dit tu peux revenir sur ta décision impossible parce que je sais qui je suis vous voyez ce que je veux dire je sais ce qui est important pour moi et je sais les engagements qui sont les miens vous imaginez que moi professeur à l'université en France j'enseigne à l'université que mes enseignes mes coachs que j'ai formés imaginez un seul instant qu'ils me voient à défaut de valeur est-ce que je suis crédible ou pas ? c'est-à-dire que tout ce sur quoi je me suis battu toutes les valeurs que j'ai voulu transmettre c'est de la merde par barouette et j'ai fait un très bon choix mais vous savez je vais vous dire une chose je forme toute la journée le soir mon épouse m'appelle et je dis tu sais j'ai eu le monsieur d'M6 juste pour t'informer je lui dis que je ne ferai pas l'émission je suis soulagé j'avais une angoisse j'avais un poids sur le coeur j'avais tellement peur que tu fasses cette émission limite je me suis fâché avec elle je lui dis Sarah ça fait 10 ans qu'on vit ensemble ça fait 8 ans qu'on est marié tu sais une chose c'est que tu es prioritaire à tout dans ma vie ça veut dire que si tu m'avais juste dit je t'en supplie ne fais pas ces missions pour moi je ne l'aurais pas fait alors pourquoi tu stresses tu savais qu'au final tu as le pouvoir de décision juste parce que je t'aime donc à l'avenir évite de stresser pour rien ça t'évitera de faire des angoisses mais j'attends la même chose de ta part c'est comme ça c'est la réciprocité Excel avec un E comme environnement et enfin Excel avec un L comme donne-toi la liberté d'être différent la liberté d'être différent vous savez tous les conférenciers que vous avez vus quand ils vous ont rencontré leur histoire ils vont vous expliquer qui ils étaient dans le passé Martin s'est même foutu de sa propre gueule je pense qu'il a anticipé les choses parce qu'il avait peur qu'on le fasse à sa place sur tout ça mais regardez ce qu'ils sont tous devenus quoi non je veux excusez moi un mélange de Bruce Lee c'est ça pire Nireille Mathieu et Yannick Alain pourtant est devenu lui oh yeah quel beau gosse juste pour vous regarder la progression Martin la tulipe dans le rôle du dinosaure on regarde le short Martin la tulipe Martin la tulipe et enfin dans le rôle de Dracula Martin la tulipe et regardez qui il est devenu waouh oh yeah on est tous devenus des beaux gosses c'est moi est-ce que t'as vu quelque chose de plus laid de toute ta vie je veux juste que vous sachiez qu'à ce moment là je suis très fier d'avoir choisi mes lunettes je pense que mon capital de séduction sur une échelle de 0 à 10 il est vers moins 60 je ne comprends pas pourquoi à cette époque là je n'ai pas de copine terrible mais j'ai eu une évolution ne croyez pas j'ai fait du développement personnel et j'ai grandi attendez attendez alors il faut que vous compreniez que mon frère jumeau et moi quand on fait des soirées déguisées ils me déguisaient toujours en gonzesses parce que j'étais le seul qui avait des grands pieds qui pouvaient mettre les chaussures de ma mère et il m'habillait en pute voilà vous voyez le sourire et tout l'épanouissement de l'enfant sur ce visage tu sens que le mec sa timidité l'envoie à la guerre alors après naturellement excusez-moi après j'ai travaillé mon look il fallait que je travaille le regard regardez-moi cette tronche de faux cul c'est-à-dire que si t'avais su que ce mec un jour il coacherait David Guetta on t'aurait dit lui ça va être le coach de David Guetta t'aurait dit souffle détends-toi quand même mais j'ai amélioré mon look pas ma gueule le look seulement non pour la gueule je pensais vraiment que je pouvais rien faire regardez cette tête de faux non mais franchement on dirait J.R. dans Dallas on est d'accord ou pas ? oui oui comment ça oui oui c'est ça on parlera tout à l'heure toi et moi là alors ça il faut juste que vous compreniez j'ai ce look là quand je fais le premier cycle de formation de coach professionnel j'ai 28 ans et il y a des gens qui m'ont donné de l'argent pour être formé comme quoi je vous dis un truc tout est possible tout est possible je reviens de très 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 loin attendez vous vous rappelez de la période dépressive que j'avais ou pas ? là j'ai pris 12 kilos je respire pas le bonheur quand même le mec il a pas une tête de vainqueur juste pour vous dire une chose peu importe qui vous êtes c'est pas important peu importe la tronche que t'as en vrai surtout quand tu vois tout ça tu dis tout est possible non je veux juste que vous compreniez tu peux passer de cloporte à batman juste en faisant du développement personnel plutôt sympa d'accord ? je veux juste que vous compreniez un truc peu importe qui vous êtes soyez centré sur ce que vous voulez devenir mais développez votre excellence développez votre engagement soyez sur votre X ayez le courage de poser toutes les actions que vous devez poser en permanence renforcer et valider un environnement travailler avec les meilleurs apprenez des meilleurs et donnez-vous la liberté de changer et grandir et je vous jure que tout ira pour le mieux je voulais terminer par un dernier cadeau qu'on a décidé de vous donner avec Yannick vous allez ici avoir un QR code prenez-le en photo ok ce QR code va vous donner accès à la matière de la NBS 2016 toutes les conférences qu'on a données à la NBS 2016 vous l'aurez en accès avec aussi un documentaire sur les nouveaux entrepreneurs qu'on a mis en France avec Yannick bref tout est là-dessus c'est cadeau pour la Neuro Business School un dernier mot enfin je voulais remercier Martin du fond de mon cœur pour m'avoir fait confiance pendant toutes ces années au sein de l'académie Zéro Limite cette académie m'a beaucoup apporté tu m'as énormément apporté mon frère tu n'imaginais pas à quel point tu as transformé ma vie pas simplement au niveau professionnel mais au niveau perso quand je dis que nous sommes la somme des cinq personnes que nous fréquentons le plus croyez-moi que d'être amis avec Martin Yannick François Nathalie Sylvain Guimond je peux vous garantir que ça transforme un bonhomme donc je veux être remercié du fond du cœur merci pour cette conférence merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501